bon ben bien bonjour Geneviève et what's up bienvenue sur notre première date là je t'ai invité parce que bon premièrement on a parlé toi dans l'épisode avec Guy l'épisode 8 pour ceux qui t'intéressent ouais pas 8.1 ça j'étais pas là non ça t'étais pas là non on avait oublié ton existence non c'est ça il était tard vous étiez sous on fait ça des fois j'ai accroché le bord ouais c'est correct on va faire ça tout le long le décor le décor est tombé fait que ouais c'est ça fait que là je t'invite pour de 1 à voir ta version des faits pour les auditeurs qui en seraient alléchés voire auditrice voire auditrice on sait pas qui j'allèche on sait pas qui t'allèche écoute on peut allécher qui bon nous semble moi j'allèche la vie tu lèches la vie ou tu allèches la vie comme vous voulez ok fait que vas-y je te laisse parler est-ce que t'es là pour parler par rapport à Guy ben ouais raconte nous je suis en train d'exclure tout le monde qui écoute ben écoute comme je te disais off micro on passera pas huit ans sur ce sujet là non par contre si on suit au récit de Guy d'ailleurs on te salue parce qu'à noter je rappelle qu'on est amis ben oui comme pour vrai tu sais puis je rappelle aussi dans le contexte que comme tu disais ah oui moi j'ai fait mes devoirs le s'agit d'écouter avant-garde tu fais que je me rappelle vraiment c'est très frais dans ma mémoire fait que je peux faire des callbacks assez easy enfin tu sais comme tu disais on se voit les trois puis on a vraiment beaucoup de fun fait que j'ai aucune gêne à m'exprimer librement aujourd'hui sur ce qui s'est passé fait qu'en gros tu veux que je commence par coin non on parlera pas de notre notre histoire au complet ben non mais juste selon ce que tu as entendu dans l'épisode toi toi c'est quoi et s'il ya des choses que tu trouves qui t'ont dérangé ou des choses que tu que tu voudrais rectifier ou toi ta vision je sais pas à noter que l'histoire au complet a duré trois jours l'histoire au complet a duré trois jours c'est bon à savoir c'est bon à savoir c'est un détail parce qu'il disait j'étais pas sûr qu'on se fréquentait puis je peux comprendre parce que quand c'est si court ouais mais c'est moi que c'est moi c'est moi qui comme dit que ah tu sais vous mais c'est moi qui le savait pas dans le fond de combien de temps ça a duré mais moi je l'ai décrit comme ça aussi j'ai vu ça comme une petite fréquentation comme une étoile filante dans ma vie c'est ça qui voilà fait que ça a commencé qu'il ya eu un moment ce que tu t'es dit hé la gang il me semble que vous deux vous fêteriez ensemble hé la gang il me semble que vous deux vous fêteriez ensemble tu sais puis là puis moi je sais que d'habitude quand mes amis essaient de me matcher parce que pour les gens dans la maison qui nous écoutent moi ça fait cinq ans aujourd'hui que je suis ici de bataille cinq ans ça fait cinq ans aïe 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 puis merci pour ça des aventures ben là j'espère moi il passe pas une semaine sans qu'il se passe de quoi ouais mais non c'est ça puis fait que tu sais en cinq ans j'en ai vu pas mal des gens qui ont voulu me matcher avec des gens de leur entourage puis souvent le seul critère qui comptait c'était ben vous êtes célibataire les deux ah ouais non mais c'est un critère de merde là fait que ça c'était la base de tous fait que je tout le temps un peu c'est la défensive quand les gens me disent comme ah tu devrais voir telle personne et tout ça tu sais puis là je me rappelle que toi tu m'avais dit hé mon ami Guy tu t'en rappelles il me semble que vous faites rien ensemble puis moi j'avais déjà vu Guy cet été là dans un dans un festival d'humour ah oui oui fait que tu sais j'avais déjà la vibe du gars en tête puis j'étais comme pas insulté tu sais j'étais genre ouais maybe tu sais je me rappelle de t'avoir dit comme habituellement ça me fâche quand les gens font ça puis j'étais juste comme yeah i'm taking it i'm taking it i'm taking it c'est beau tu sais in order to go in order to go wits re-rusha please vinaigrette on the side yeah dressing on the side thank you fait que non c'est ça puis fait qu'en gros je pense qu'après ça on s'est officiellement revu Guy puis moi pas longtemps après parce que c'était à peu près dans ce temps-ci de l'année parce que c'était pour ta fête l'année passée oui oui c'est ça exactement oui parce que là aussi bon je sais pas quand est ce que ça va être diffusé mais notons qu'en ce moment on enregistre dans le coin de ta fête c'est ça on est fin octobre on est fin octobre on est fin à deux mètres de distance avec des masques ben oui toujours mettre un petit peu d'ambiance les feuilles sont ronges petit après-midi ensoleillé pas trop chaud pas trop froid on fait qu'on était à peu près dans ce temps-là à ce moment-là puis ça fait que là à ma fête ça se donnait là genre vous vous parliez puis oui mais non mais c'est ça qui est drôle parce que vous vous crousiez un peu moi moi je suis un peu jalouse c'est vrai oui ah tu m'avais jamais avoué ça il fallait le dire en public mais non en fait ce qui se passait c'est que c'était car une drôle parce que tu m'avais dit qu'il va être là parce que tu es jalouse mais c'est ton master plan oui je sais c'est moi non mais je sais que tu régis tout ça je suis la personne la plus contradictoire du monde je suis comme ah 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 mon plat diabolique de matcher mes amis puis deux secondes plus tard je suis saoule puis j'ai envie de frencher gi puis je suis comme je suis comme merde dans quoi me suis j'embarqué je vous rappelle que son sentiment de jalouseur durait trois jours bonjour qui non non il dure encore aujourd'hui c'est pas vrai mais pas avec toi avec n'importe qui d'autre oh chance c'est ça puis pour en finir avec cette christie de soirée là en fait ce qui était drôle c'est que tu sais on le savait qu'on était destiné à se rencontrer par ton entreprise ouais puis fait qu'il est juste venu me voir un moment donné puis c'était à sa côté il fait comme ça on va d'été ah ouais c'est ça qu'il a dit quelque chose de même tu sais puis là moi je l'ai regardé en blondin comme ouais mais tu sais moi tu me connais je suis pas genre expressif puis je suis pas genre comment je sais je me firme facilement mettons moi ces affaires là fait que tu sais même si je savais que j'étais down j'étais comme taille mais c'est quand même drôle je trouve tu sais c'était qu'accord genre mais je pense que j'étais je pense que j'étais à côté au bord les bras fermés je l'ai regardé puis j'ai fait comme ouais puis fait que là c'est ça fait qu'on a jasé puis puis tu sais on n'ira pas à dire que j'ai eu des papillons dans l'estomac au moment où ce que Guy a fait son approche mais clairement ça ça t'a pas turn off ça rien qui a turn off tu sais à ce moment-là tu sais à ce moment-là la switch était still on ouais c'est un work in progress qui allait bien c'est ça fait que voilà puis là on était censé se voir je pense en date pour quelque chose puis là c'était tu sais l'halloween était canceled à cause de la pluie ah oui ben oui c'est dans le temps que la pluie c'était un problème pour l'halloween maintenant c'est les virus l'année passée c'était la pluie elle n'est même pas cancellée cette année l'halloween à cause de la covid puis l'année passée à cause de la pluie ben non elle est cancellée c'était non non oh my god genre doute sérieux trois gouttes de pluie tu cancels l'halloween une pandémie non ça va aller ben oui mais des enfants de 4 ans qui font de l'accroplanage c'est dangereux c'est très dangereux c'est très dangereux c'est acide des fois la pluie là protéger vos jeunes fait que c'est ça puis là fait qu'on a cancellé toi tu m'as traité de chicken parce que t'étais genre arc la pluie n'est pas une raison puis là je pense que je t'ai dit non nous on est cancellé je peux bien être choquée une date ah oui je me rappelle plus de ça oui oui parce que toi t'hésites pas à l'en date ah mais moi 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 j'ai fait un party d'halloween par exemple après ça ben non mais c'est ça l'affaire puis là t'as dit anyway je pense que tu me t'es revenue le lendemain de votre anyway c'est une chance à partir d'halloween tu sais ouais fait que j'ai fait acquis plan intervient là puis là ben je vais vous mettre en contexte la gang ok parce que c'est important ça va suivre le reste ok moi j'arrive là puis mon costume d'halloween cette année là c'est moi qui habite très normalement mais je me suis mis plein de faux sens sur le bord de la gueule puis une pancarte qui disait oui oui je me passe la soie dentaire régulièrement oui fait que tu sais je vous viens de chez la fin de la soirée c'est que ça lui tentait pas tu sais d'être rempli de faux sens ouais ou peut-être pour d'autres raisons mais bon on le sait pas on le sait pas regarde puis puis après ça c'est ça fait que là bon en fait Guy t'es pas là au début de la soirée il enregistrait un autre podcast où c'est qu'il était puis là ben moi tu sais moi je suis très amie avec ton entourage fait comme moi je vibais avec les gens dans le party puis c'était ben le fun puis à un moment donné tu sais Guy finit par arriver puis t'avais fait un système de conséquences qui était quand t'as pas de costume tu prends le tutu des niaiseries dans la boîte puis tu te déguises avec ça tu sais puis bonne chance fait que là Guy est arrivé puis il y avait son tutu il y avait une espèce de tutu fluo pardon si c'est jean sa veste peu importe et à ce moment-là je l'ai quand même trouvé beau so I was like yeah that's good fait que là ben tu sais so cute fait que genre fait qu'à un moment donné tu sais ça s'est fini comme soirée classique lui puis moi à côté quelque part dans un coin tout seul en train de se jaser puis de faire des ha 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 parce que je pense malgré que ça prend du temps avant que là je lève le doigt c'est pour vraiment ceci est une explication malgré que ça prend du temps pour moi avant de me t'ouvrir de m'ouvrir de me laisser aller dans quelque chose je pense qu'une fois que je suis in ça va bien puis je pense aussi que je suis bonne pour le flirt genre en général je pense que c'est un petit talent de mon moi puis j'étais décidée à être dans ce mood-là ce soir-là fait que voilà fait que moi puis Guy on est là puis tu sais ça paraissait là je veux dire vous vous veniez autour de nous un peu rôder voir ce qui se passait avoir un peu de potent pour ça vous repartiez tu sais c'est comme il y avait une ronde entre toi puis deux autres personnes nous nous sentis à mes pieds c'est clair puis là après ça je me rappelle que je suis allé chercher mon manteau dans ta chambre puis c'était dans le temps qu'on habitait encore plus proche que maintenant à pied je suis retourné chez nous c'était le temps tu sais puis il était avec moi dans la chambre puis il s'est rien passé puis toi t'es rentrée t'as fait qu'est-ce que vous faites j'ai dit ben on a franchi puis je suis partie à ce moment-là que j'ai entendu tout le monde on disait wouh c'est fraîchir puis le Guy t'est comme ben non puis moi je suis partie de ma vie oh my god ouais je me rappelle vaguement même si j'étais très saoule oh my god mais hein les jello shots ah les jello shots oh yeah yeah oh yeah yeah en parlant de Guy yeah yeah fait que tu sais aussi tu es au succès de cette première soirée en termes de charme tu sais oui c'est là que Guy Pumont est allé en première date puis première date qui s'est avérée un autre succès parce que on s'est rejoint dans un café sur maçon et qui est le premier moisson ouf ah c'est comme juste un peu mieux que le Tim Hortons just a little bit fancier c'est un Tim Hortons genre un peu classique un deluxe puis là on est arrivés là on s'est fait sacré dehors par le gars qui qui passait le balai parce que je suis pas la guest qui voulait fermer puis nous on était là tiens puis l'impression d'aller chez nous ben j'habite vraiment à côté puis là on est comme jansé puis la date a duré de 7h le soir à minuit fait comme juste à se parler puis on s'est embrassés avant de partir puis ça a été ça puis j'ai fait et toi c'est nice tiens puis ce qu'il faut dire aussi avec Guy c'est que c'est pas le type de personne vers qui je vais me tourner habituellement parce qu'on a tous nos patterns de cul puis soit tu t'en penses à la gang vos patterns de cul c'est pas avec ces personnes-là que vous allez finir moi ça fait 5 ans je suis le matin ah non mais moi je commence à réaliser ça aussi à 29 ans je commence à réaliser que ça marche jamais avec le monde qui m'attire sexuellement ben c'est vraiment décevant par exemple j'ai comme envie d'être attirée sexuellement par mon partenaire ben c'est sûr pis t'sais comme t'es genre mais t'sais c'est pas tant non plus être attirée ou pas sexuellement par quelqu'un parce qu'il y a des gens vers qui je suis attirée sexuellement mais que la personnalité ne me convient pas oui 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 mais c'est ça j'ai besoin du paquet de je dire non c'est ça pis dans le cas de Guy c'était t'sais je le trouvais beau pis comme pis tout ça mais j'avoue que c'est pas lui qui m'excitait l'ovaire c'est ça le plus ça te donne pas envie de féconder là genre il m'aurait peut-être pas fait d'enfant dans la prochaine année mettons t'sais tu comprends wesh j'espère qu'il t'en aurait jamais fait des enfants dégueulasses ben là excusez il aurait pas été dégueu non non mais je veux dire des enfants en général ok fais pas ça ok oh wow c'est une blague là je suis juste j'aime pas ça moi j'ai pas envie de progrès c'est juste ça ben alors c'est correct fais-tu le droit ah oui ah oui bon no church man oh my god oh my god oh my god never mais ouais bref fait que c'est ça pis là ben j'ai comme ben moi c'est l'histoire de la soupe l'enway ouais mais attends un peu là faut que tout ça vienne parce que c'est vraiment un bon crescendo pour après ça crash moi je te le dis au montage tu couperas au pain pis là après ça le lendemain je me rappelle y avoir écrit pis c'est là que le 3 jours commence à ce moment là parce que moi j'ai écrit le lendemain j'ai le goût de te revoir t'sais pis parce que c'est ça ben battons le faire tant qu'il est encore chaud t'sais pis lui était comme yaaaah ça fait qu'on s'est revu comme le quoi le surlendemain pis là ben il était venu chez nous pis encore une fois rire mais rire parce qu'honnêtement Guy c'est la personne qui me fait le plus rire sur la tête il est tellement cave genre ça a pas rapport tu comprends sauf que là là on avait comme franchi un cap d'intimité t'sais qu'on s'était dit we can go further pis là bon je me rappelle qu'on était assis sur mon divan pis comme t'sais on était comme en mode genre on on se colle un peu pis j'étais pas à l'aise à ce moment là comme là je me suis rendu compte que t'sais t'sais c'est enough là t'sais je peux pas faking it pis je tiens à le dire parce que genre pis vraiment je fais beaucoup de disclaimer parce que je le trouvais beau je le trouvais le fun pis tout ça mais à un moment donné tu peux pas non plus te forcer parce que c'est un good guy pis genre t'sais pis c'est pas une grosse merde comme les autres pis genre pis ci pis ça ouais fait que là ce qui est arrivé à ce moment là c'est que au lieu d'assumer ma vie j'ai décidé d'être distante ouais mais là c'est peut-être pas la bonne solution oui mais t'sais à un moment donné regarde fait que j'ai commencé calice être direct des fois c'est pas pire aussi là ouais mais t'sais je voulais aussi me laisser une zone tampon de c'est-tu la soirée qui était genre je voulais pas comme non plus agir parce que l'affaire c'est que parlant de pattern t'sais c'est que moi j'ai tendance à finir mes affaires ben vite du moment que ça commence vite ça commence vite ça finit vite ouais moi t'sais je suis le même ouais fait que là avec Guy j'avais le goût d'y laisser une chance une chance pour vrai pis le secret après en t'apportant de la soupe ça c'est le point justifié fait que bref là c'est ça pis là ben fait que là t'sais je me suis dit ok let's try mais comme vraiment je le filais pas pis j'allais un peu c'était contre-intuitif finalement ce que je faisais pis là ben il est arrivé un moment où ce que Guy a décidé qu'il faisait de la soupe pis fait que là il me texte pis il me dit hey j'ai fait du potage ça te tente-tu de m'avoir on est lundi soir soir d'hiver pis là je suis comme pis moi dans le temps ma coloc avec qui j'habite encore aujourd'hui excusez à travailler les lundis je me coupe pas ça ça c'est l'authenticité ça c'est l'authenticité à travailler les lundis soir pis c'était vraiment comme le seul temps dans la semaine que j'avais comme un moment pour moi genre pis fait que j'ai dit pour vrai sur ce ton-là j'ai dit regarde tu peux bien me l'emmener sa tente mais tu peux pas rester genre vraiment pas parce que c'est c'est ma soirée me time pis t'es comme ben oui I get that pis là ben lui comment il raconte ça dans son histoire lui moi j'arrive sous la pluie sous la neige je prends le temps de marcher sous les étampéries pour aller porter une soupe pis là ben tu sais moi je suis rentrée tout rentre pis je voulais juste prendre un deux minutes pour rentrer j'étais comme hey le gars t'avais pas de l'air mouillé pas en tout là quand t'es arrivée ok genre va falloir que tu débosses ton genre ton récit chevaleresque oh my god pis là il arrive pis comme je prends je vais avoir merci pour la soupe pis pas deux secondes qu'il est là il fait comme ben peux-tu rentrer pis j'ai dit comme non j'ai pris le temps de te dire si tu viens me la porter à l'asseoir tu ne restes pas pis pis là il a était comme pis tu sais ça m'avait vraiment insultée parce qu'on avait full des conversations féministes pis tu sais je respecte les limites pis j'en dirais tu sais tout ça pis c'est ça qui m'avait buggée t'sais j'étais comme ben comment ça tu me demandes ça d'abord t'sais si t'étais donc d'accord avec moi pis qu'on partage donc les mêmes idéologies t'sais pis fait que j'étais comme est-ce-tu non t'sais pis après ça ça il l'a pas dit dans son récit chevaleresque de soupe mais il m'a fait une joke de masturbation par rapport à mon me-time il m'a dit quoi il m'a dit genre là à son petit ton mi-time donc t'sais pis j'ai dit comme arc oh my god Guy je suis déçue fait que genre on va avoir besoin d'une bonne conversation mon ami ben non mais on t'en a déjà parlé de ça là Camille on va pas sembler non non mais il va falloir que moi j'en parle avec lui mais non mais on en a déjà parlé avec lui ouais ah ouais qu'est ça il me rappelle pas de ça en tout cas fait que c'est ça pis là fait que moi après ça pis là ben je sais pas si tu te rappelles mais c'était le soir aussi qu'il y avait un gars qui t'sais là que t'avais daté que c'était un gars avec qui que je connaissais là mon dieu j'ai daté beaucoup de monde va falloir être plus précise que ça ben oui là mais je peux pas trop te le décrire mais comme en gros il avait commenté de quoi en dessous de mon statut là à un moment donné pis que c'était c'était vraiment cheap j'avais partagé un truc sur le féminisme justement on peut dire dis son nom pis je vais l'enlever oui ouais ok oui 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 ben je suis allée sur une date avec non non mais t'sais pis tu sais tu te demandais si t'allais retourner sur une deuxième date avec pis il est arrivé l'événement ouais l'événement de non merci de non merci genre de commentaire désobligeant genre fait que t'sais fait que là ce soir-là j'ai un gars qui respecte pas mes limites alors que j'ai vraiment pris le temps d'émettre pis comme pis qui me fait une joke de masturbation sur mon me time alors que t'sais pourquoi tu t'sais faut pas commencer à fantasmer sur une fille tout seule chez elle un esti de lundi qui veut juste ben pour vrai je pense pas qu'il fantasme t'sais pour vrai je pense que t'es vraiment juste une joke le connaissant non je comprends mais comme mais comme c'est sûr que c'est comme c'était peut-être pas une bonne idée mais genre non non mais tout ça plus lui qui le gosse l'autre bord j'étais genre non la gang disait ben c'est quoi déjà l'histoire de ce gars-là que j'avais d'été c'était une affaire de tomates aussi il me semble tout tourne autour des tomates la soupe la tomate ben c'est dommage parce que j'avais eu du fun avec sur ma première date pis là finalement ben pis le piste c'est que j'étais full genre encourageante j'étais comme ouais vas-y je l'aime full nan 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 pis après ça il s'est mis à me faire des commentaires bizarres super anti-féministe super anti-féministe pis j'étais comme ça c'est comme ouais non finalement pis moi j'ai juste récrit ouais non finalement j'ai vu ce que t'as écrit sous le statut de mon amie pis ça m'intéresse plus de retourner à d'être avec toi pis t'es comme ok bonne journée pis j'étais comme arc mais quel mange merde on le salue d'ailleurs ah bonsoir fait que t'sais c'est ça fait que rajoute à ça ok fait qu'en gros contextualisons parce que si on écoute Guy la raison pour laquelle je l'écris c'est là c'est parce qu'il m'a apporté une soupe un lundi ok non la raison c'est que finalement je le filais pas tant que ça pis qu'en plus il m'avait déçue ce soir-là pis que genre là j'avais décidé de reprendre mes bonnes vieilles habitudes de couper court à quand ça me tentait plus pis ça fait que ben oui fait que je pense que je l'ai appelé le lendemain aussi au lendemain pis j'ai comme dit ouais je vais être bien honnête avec toi j'ai pas de papillons vraiment pis comme t'sais tout ce que je te dis là j'ai dit là il knows il est bien au courant on est pas en train de ditch là quoi que ce soit je rappelle pour les auditeurs et nos auditeurs dans la maison pis nous sommes toujours amis aujourd'hui pis nous avons beaucoup de plaisir fait que c'est ça pis pis lui là c'est là qu'il dit que que j'ai dit que ça me tentait plus pis qu'il a juste fait comme ouais ok rectification numéro 2 oui mais il t'a réécrit il était au port du désespoir ben voyons ben non mais j'exagère mais comme il t'sais il m'a réécrit après pis il était comme t'sais j'étais pas honnête quand je t'ai dit que j'étais parce que c'est vrai que sa première réaction ça a été chill je comprends ben c'est moi ce qu'il m'a dit ah je devrais-tu y réécrir pis tout pis là j'ai comme t'sais toi pis moi c'était pas tant à parler encore fait que j'ai comme ah ben oui t'sais pis là j'ai checké avec lui comme quoi t'écris pis t'sais non pis c'était ben correct pis c'était ben honnête de sa part parce que moi je préférais qu'il me revienne avec genre l'honnêteté de disant ce qu'il m'a dit ben c'est ça c'est juste qu'il voulait comme que tout soit dit parce que lui il avait pas pu tout dire je pense c'est plus ça ben c'était pas de donner la chance de tout dire c'est ça ça allait aider à ce que nos chemins se poursuivent pis qu'aujourd'hui un an plus tard aucune gêne aucun bif quoi rien pis que à la limite je le recommande sur Yelp c'est sûr je le recommande sur Yelp alors les auditrices qui écoutent ouais Guy est en recommandation ouais parce que seulement les auditrices parce que Guy est hétéro-saxuel ben ouais c'est des choses qui arrivent contrairement à nous quelle belle transition mon dieu je pense que je t'engage ben écoutez moi j'ai fait de la radio hein Camille je veux juste que vous le sachiez moi c'est un retour aux sources aujourd'hui je me sens très bien derrière j'adore j'adore mais oui c'est ça j'aime ça qu'on voit juste nos yeux ben j'adore ça moi aussi pour juste tes yeux parce que le reste de ta face c'est bon ouais c'est un peu à désirer non mais oui c'est ça nous on est comme ouvertes ouvertes à tous ah moi c'est t'es-tu ouverte à tous moi je suis ouverte moi c'est pansexuel moi tout au plus large du terme ben ouais moi tout je vais juste prendre un petit danger d'autre oh my god really oh my god my husband told me oh my god like he was like so crazy last night he was like what you're pansexual yes oh my god I thought you were a terror sexual because like I thought you liked me oh my god and I'm like oh I like you but like I like other people yeah I was like honey like I love you the way you are I don't want you to have a vulva I don't want you to have a vulva but if you had one I would love you anyway we could have been together mais ouais c'est ça fait que mais là moi si je veux parler de ça plus j'ai pas envie que mon podcast il soit à propos de Guy là j'ai goût qu'on commence mettons qu'on se donne on se donne 10 minutes pour l'histoire à Guy pis là le reste du temps on jase pis là c'est ça ben on verra t'sais comme on en reste au temps qu'on veut pis après ça t'sais ok je m'arrangerai là avec qu'est-ce qu'on a là on fait deux épisodes ouais non c'est ça tu reviendras là c'est pas grave mais hum fait que fait que nous on est open for business moi je suis toujours open for business my legs are right open spread out spread out over the edge put some nut a lot there non ok hum wash non mais pour au moins il y a l'huile de pâme no thanks ouais non c'est ça même pas ça dans le crotch hum ce que je voulais dire c'est c'est ça c'est que je voulais parce que j'ai essayé comme d'avoir des filles sur le podcast qui sont pas des filles que je connais déjà comme tu es maintenant pas pour rien d'enlever mais t'sais j'aurais aimé ça avoir des first date avec des filles ben non c'est clair pis ça a pas ça a pas porté fruit t'sais j'avais annoncé au début du podcast ah oui t'sais je vais avoir des filles parce que j'avais des dates de prévus avec des filles hum ils ont tout choqué ah ouais fait que je suis comme bon ben comment qu'on fait pour dater une fille c'était quoi les raisons ils arrêtaient juste de me parler ah ou des fois c'était comme c'était des filles mettons qui étaient en couple hum pis que là leur chum voulait pas ok parce que t'sais comme vu que c'est enregistré mettons là ah ouais ben en tout cas en tout cas ça aurait pu être anonyme aussi ben ça aurait pu mais comme c'est leur décision on les comprend ils ont le droit mais pour les prochaines qui écoutent il y a toujours moyen il y a toujours moyen je peux même mettre une voix de une voix de chip ah mon dieu mais change ma voix juste pour montrer un exemple mais je peux juste changer nos deux voix en même temps c'est un peu weird c'est ça fait que ouais on peut changer les voix aux besoins les amis ouais fait qu'inquiétez-vous pas mais on peut aussi juste pas dire votre nom pis on s'en tabarnak on peut biper tout ce que vous voulez je peux biper au complet tout l'épisode ça va être juste biiii tellement pendant une heure ça va avoir du fun t'as-tu entendu j'ai dit oh moi je suis la productrice à partir de maintenant écoute tu peux tu peux mais je te donne pas d'argent parce que j'en fais pas ah ma saïa mais ouais fait que c'est ça je voulais savoir t'sais t'as-tu des tips pour 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 attirer les femelles faut-tu que je m'enduise de pisse pour dater la girl how do I take the girl how do you get the girl ah ouais comme la toune de Taylor Swift that's how you get the girl ok ok ben de mon point de vue y'a pas de recette oh ben non mais je suis désolée non non mais c'est comme si un gars si genre venait te dire ceci est la façon d'avoir des filles ben non je le sais mais t'sais j'ai pas de façon de te dire you get the girls mais comme peut-être pas de chum la prochaine fois c'est peut-être un indice sur ta situation non mais c'est des couples ouverts ben oui mais mais ton bumble pourquoi tu matches juste avec des couples ouverts non je m'achète avec des filles je m'achète avec toutes je m'achète avec tout le monde bon mais c'est ça mais ça te choque tout le temps ben voyons les filles on dirait que les filles sont vraiment plus difficiles d'approche ok vraiment plus difficiles mais je pense aussi pour vrai c'est tellement dur soit ils répondent jamais soit ils répondent puis après ils répondent jamais ou soit ils choquent c'est comme il n'y a pas moyen genre il n'y a pas moyen puis je suis comme je veux d'être une fille ou des filles moi au début je me disais que j'avais de l'air trop hétéro ah oui oui genre je ne sais pas je trouvais que tu sais parce que veut veut pas de la façon dont on se présente aux gens puis de la façon tu sais je veux dire la façon dont je me maquille la façon dont je m'habille puis tout ça je le sais que ça plaît aux gars tu sais tu comprends mais je sais tu sais j'ai souvent été confuse par rapport à qu'est-ce qui plaisait aux filles tu sais puis fait qu'en pensant que j'avais de l'air trop hétéro on dirait que ça me bloquait d'une certaine manière puis après j'ai déconstruit ça puis je me suis dit I don't think it's such a thing tu sais genre comme puis c'est là que j'ai commencé à matcher plus ah ouais quand j'ai arrêté de penser que j'avais un problème dans le fond parce que je suis pas en train de dire que c'est ça qui bloque toi moi je pense pas que j'ai l'air hétéro c'est ça l'affaire parce que tout le monde pense tout le temps que je suis lesbienne genre j'ai un de mes amis ok il a pensé pendant un an que j'étais lesbienne puis oui il m'a même à ma fête l'année passée il m'a amenée au bord de danseurs en pensant que j'étais lesbienne moi j'étais comme ah ouais on y va parce que je suis comme I don't care j'aime tout ça me fait plaisir ça va être une belle soirée tu sais je suis comme mais lui il m'a tenu là parce qu'il pensait vraiment que j'étais lesbienne puis là genre un an plus tard il me parlait qu'il avait fait un projet avec Roy Dupuis puis je suis comme ah il est vraiment chaud Roy Dupuis puis il me regarde il fait comme quoi? t'es pas lesbienne? puis je suis comme non puis il est comme oh mon dieu mais à quel point t'étais pas proche de cette personne-là pour pas qu'il entende parler de toutes tes histoires de day je veux dire t'en fais littéralement aujourd'hui un podcast mais c'est pas un ami proche c'est un ami du milieu de l'humour que genre tu sais que je fréquente un peu dans les soirées puis tout mais pas quelqu'un que je vois tout le temps parce que c'est impossible de penser que t'es lesbienne ben maintenant non mais comme dans ce temps t'es comme voulant un an peut-être là dans le temps où j'avais pas de podcast ben non mais même en dehors du podcast je veux dire nous on se connait depuis l'université ouais tu le sais I know ouvre mon téléphone check ma liste ah oui en passant c'est ça Camille et moi le lien qu'on a c'est qu'on est alli depuis l'université puis on a une belle histoire de hop and down ah vraiment on raconte ça à un autre moment donné c'est un autre sujet ben ouais mais sachez qu'on est un bel exemple d'ouverture et d'acceptation et de voilà on a ouais oh so cute ben c'est ça qui est ça c'est fou hein puis l'université dans ma tête ça fait pas longtemps mais ça fait fucking longtemps ouais ça commence ça fait longtemps c'est déprimant pour vrai là l'autre jour je marchais à côté de l'université de Montréal puis là je regardais des étudiants genre déposer leur linge sur leur bord de voyons d'affaires ça peut pas être plus flou tu sais la rampe pas du trottoir la rampe du balcon ok puis là j'y regardais puis j'étais comme mais c'est donc ben des enfants ah c'est des gens c'est des gens ah c'est des gens puis j'étais comme wow tu sais faut être rendu quand même un petit peu vieux pour trouver le monde de l'université des enfants ouais fait que c'est ça c'est bien que c'était ma remarque non mais je suis d'accord l'autre fois je décrivais l'université comme le secondaire mais un petit peu plus vieux ben c'est ça c'est basically ça c'est basically genre ça a été les meilleurs moments de ma vie don't get me wrong c'est juste c'est comme le secondaire en mieux mais c'est pas vrai que t'es mature ben ça c'est drôle le secondaire en mieux y'a-tu quelque chose de pire que le secondaire j'avoue non mais tu sais je parle je parle mettons en termes de clics puis en termes de ouais tu sais ah mais moi c'était pas comme le secondaire pas en tout non non moi à l'université je m'en foutais ben anyway c'est un autre sujet on parlera pas de ça bon madame la productrice ok on enchaîne elle se charge du contenu ben vas-y de quoi tu veux parler ben c'est ça ma job dans la vie tu continues bravo non non mais on parlait de de pansexualité c'est ça tu veux des filles au podcast pis tu sais pas comment les attirer ben ouais elle est pas capable de les attirer ben je sais pas quoi vous dire les filles à part je suis chicks venez genre hey chicks she's smart she's funny she speaks English if you need it if you need it et même je connais un petit peu d'espagnol puis de portugais c'est jamais oh c'est jamais non mais pour vrai t'sais ça n'engage à rien à venir ben non ben c'est le fun c'est le fun c'est un bon moment pis pour vrai je trouve que c'est tellement propice à créer la conversation ce type d'environnement là parce que ça te force parce que ça te force en fait à parler t'es littéralement dans un contexte qui t'oblige à t'ouvrir pis avoir une conversation pis la raison pourquoi je trouve que le podcast est bon parce que comme je te disais tantôt off micro c'est pas parce que c'est toi qui fais le podcast nécessairement que je le trouve bon c'est parce que c'est bon c'est parce que j'ai oui t'es dans l'intimité d'une première date mais c'est le niveau au-dessus pour moi parce que la conversation est riche pour vrai j'ai l'impression que vous vous parlez de choses que parce que vous savez que vous devez avoir une conversation pis que la personne est un peu t'sais on est un peu aussi en mode show c'est pas stagé c'est une conversation qui est fluide pis naturelle mais tu sens que t'as du contenu à dire ou du moins que t'sais c'est ça faut que tu fournisses un peu de contenu pis je trouve que les gens ils step up leur game dans ce temps-là pis c'est pas pour donner de la pression au contraire c'est que ça va te venir naturellement je pense parce que t'sais les personnes que t'as reçues avant t'sais c'est pas nécessairement des gens qui sont je pense pas que ce soit nécessairement entertainer dans la vie pis pourtant ils ont de la conversation super intéressante pis il y a des sujets qui sont abordés pis pis t'sais c'est niaiseux tantôt je disais qu'on se voyait juste les yeux ben pour vrai ça l'aide à avoir une conversation plus deep parce que t'en as pas de distraction tu te regardes pour vrai dans les yeux fait que non pour vrai pour les personnes qui seraient intimidées pis là je vais dire personne parce que parce que c'est ouvert à tous parce que c'est pas juste les garçons c'est pas juste les filles c'est everyone qui peuvent se sentir intimidés par ce type de projet là ben sachez que la démarche en arrière c'est réellement d'avoir une date avec vous fait que c'est vraiment si elle vous a swip pis c'est pas juste parce que vous êtes le produit d'un projet quelconque c'est parce que vous l'intéressez pour vrai elle est pas payée pour dire ça là en ce moment non non c'est ça elle m'a juste donné un gâteau de carottes pour ma fête c'est tout ah pis il était-tu bon il était délicieux genre j'ai plein ouais guys j'ai plein de temps on peut me vendre nous c'est un peu on the side j'ai plein de temps pis la cuisine trop bien go follow me on instagram jen.vbay ok bye pis link in below oh my god fait que non c'est ça pis c'est ça si vous êtes swip c'est que ça s'intéresse vraiment à vous de toute façon pis c'est une expérience à vivre c'est ça c'est juste le fun de rencontrer du monde exact c'est juste le fun pis pour vrai vous êtes vraiment en mode sécuritaire 2 mètres de distance oui si vous êtes covid freaky un peu ce que je comprends 100% parce que c'est ça je suis un peu covid freaky par rapport à la date on peut en venir aussi ouais fait que c'est ça fait que moi j'encourage en fait les filles qui peuvent trouver ça intimidant parce que j'ai l'impression qu'en général les gars sans vouloir faire des généralités bien sûr mais le sentiment que j'ai c'est que on encourage les gars à être plus willing à vivre la vie tandis que les filles sont plus discrètes pis on les encourage du moins à être plus discrètes et tout ça mais je pense aussi que c'est peut-être tu sais je pense que les filles sont plus peureuses aussi aussi pis c'est comprenant que tu connais pas la personne pis elle dit yo viens juste sur un podcast c'est comme yo weird t'sais c'est d'un coup que moi mettons que je suis la fille invitée je pense pas que j'irais non c'est ça fait que t'sais je comprends 100% mais comme en même temps c'est caline je veux d'aider des filles on veut-tu regarde là c'est le moment qu'on va donner vulgaire pis c'est le moment que je le partagerai pas sur mon Facebook mais on veut-tu en manger de la pelote et Chris moi je suis rentrée tout à l'heure de ma petite marche de 40 minutes pis elle me demande première question qui a dit c'est pis comment ça va j'ai dit horny c'est vrai ben là toi t'en as-tu déjà t'as-tu déjà goûté de la pelote un peu un petit peu un petit peu de pelote un petit peu de pelote mais ouais non c'est ça en ce moment là je t'avouerai que mon seul fantasme comme the only thing I want for real c'est juste faire du slow sex avec une fille pis t'sais genre juste comme jusqu'à être tout nue coucher dans un lit pis je veux même pas me faire manger je veux juste manger l'autre pis prendre le temps de la regarder faire ça lentement t'sais comme juste vivre en fait c'est que j'ai le goût d'avoir du sexe pis ça c'est une autre dimension aussi qui est intéressante quand tu fais ton coming out en tant que bisexuelle ou pansexuelle c'est que je veux vraiment du sexe qui amène quelque chose qui te fasse transcender ok parce que moi dans mon passé d'hétéro parce que ça fait pas longtemps dans ma vie que j'assume ma pansexualité pis je dis pas bisexualité parce que vraiment je trouve pas que ça inclut tout ce que j'aime ben non je comprends t'sais parce que moi il y a des personnes trans que je trouve incroyablement hot pis comme que on vient tant là ben oui whatever ce que t'as dans tes shorts ben oui pis mais je le sais que je suis attirée par les filles depuis longtemps parce que moi au secondaire je me rappelle que j'avais eu des petits feelings pour une copine de classe qui était pas dans mon cercle direct mais t'sais que c'était quelqu'un que je voyais dans un cours ou deux t'sais pis j'étais genre elle j'avais identifié que c'était pas juste comme je l'admirais ou quoi que ce soit c'était vraiment t'avais vraiment j'étais un petit frisson un petit frisson dans le bas-ventre ah oui ok pis pis t'sais j'étais en couple dans ce temps-là avec un gars que j'aimais aussi beaucoup dans le temps pis t'sais pis j'ai toujours su que j'étais attirée par les gars parce que ça ça ne ment pas non plus ben non c'est ça ça nous le savons on sait tous l'emmenez-en la verge mais l'affaire c'est que la différence de mon expérience personnelle pis encore une fois je tiens à faire un disclaimer que mon expérience sexuelle avec les filles n'est pas non plus extravaganza t'sais je veux dire c'est récent dans ma vie que j'en suis à ce point-là t'sais mais j'ai déjà remarqué une différence qui est celle que je trouve que le sexe hétéronormatif est très est très peu satisfaisant ouais de manière générale comme moi je le sais que le bon sexe que j'ai avec des gars c'était souvent en fait mon chum parce que on se connait pis t'sais on n'est plus dans le mode t'sais arrive un moment dans la relation parce que t'es plus en mode performance avec ton chum t'sais fait que tu veux juste comme vous faire plaisir pis c'est le fun pis encore là j'ai quand même eu des expériences avec mes chums qui étaient aussi très on va se fourrer pis ça va être là pis c'est très plate pis pis les gars avec qui ça l'a cliqué genre dès la première le premier one night en tout cas si c'est le premier ça veut dire que c'est pas un one night mais en tout cas la première fois dans un one night t'sais ou peu importe pis parce que peut-être que c'est pas arrivé après ben c'est tellement étonnant que ça en ait de l'ordre de l'exception ouais t'sais alors que je trouve qu'avec les filles il y a quelque chose qui est plus en pis t'sais peut-être que je généralise pis qu'il y a des hassles aussi de l'autre bord ben il y en a partout je pense là mais j'ai peut-être juste été chanceuse pis j'ai eu des bonnes personnes à date mais j'en parlais aussi avec une personne qui elle est pansexuelle aussi pis genre à date aussi des gars pis t'sais tout ça pis les deux on est venus dans la même conclusion pis pourtant on vient pas du même t'sais vraiment pas le même background pis pourtant les deux on est d'accord là-dessus pis on est comme ouais comme ma sexualité avec les filles est plus nice avec n'importe qui s'il est pas hétéronormatif ça va être mieux tu sais dans le sens comme je pense que même que ça soit que moi mettons j'ai juste couché avec des hommes mais comme les hommes avec qui j'ai couché que c'était le meilleur c'est parce que on faisait pas l'amour comme un couple hétérosexuel on faisait l'amour comme deux êtres humains qui se donnent du plaisir qui se voulaient c'est ça exactement fait que c'est tellement différent c'est que c'est je trouve qu'un couple ben couple quand je dis couple je veux pas dire couple je veux dire un homme et une femme comme hétéro ben couple ça veut dire deux c'est ça ok en termes de lexique pour le podcast aujourd'hui lorsque nous dirons couple nous parlerons d'une paire de personnes nous ne parlons pas d'engagement nous parlons d'un binôme c'est ça un binôme deux personnes dans un lit fait que c'est ça fait que mettons un couple hétéro qui baisse ben il y a comme une genre de marche à suivre j'en fais tout le temps la même affaire c'est comme on se french on se déshabille on se tapote on se tripote un peu parfois un peu de sexe oral ensuite bang 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 et puis le sexe oral c'est bien juste pour dire bon j'ai fait ma job c'est juste pour dire ah je t'ai lubrifié un petit peu là t'sais puis après ça bang 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 il vient c'est fini bye bye ciao bye on n'a rien vécu on n'a rien ressenti on a peu d'orgasme c'est tout point barre bye bye au revoir fait que c'est ça c'est vraiment pas le fun ben non puis t'sais comme de l'ordre de l'exception moi les gars avec qui ça a été vraiment des bons coups pour vrai pour moi parce qu'encore une fois je veux juste disclaimer que la notion de bon coup faut débuser ok c'est comme t'es pas un bon coup ultime pour tout le monde non puis t'es pas un mauvais coup ultime pour tout le monde exactement c'est une question de chimie c'est une question de complicité c'est une question de c'est tellement c'est pas juste genre j'ai une grosse dick ou ben zéro ou genre pour les filles genre j'arrive à me détenir non c'est pas rapport si ça fonctionne pas avec la personne comme si t'as pas le petit hum quand vous vous touchez puis t'sais une affaire ben niaiseux ah oui ok je vais te parler de cette personne là ok parce que lui c'est mon exemple de comme c'était imprévu que ça soit un bon coup puis comme ok puis ça l'a été ce gars là la première fois que je me suis doutée que ça pourrait être le fun mais que c'était même pas dans mes plans pantoutes de me dire comme je vais me lancer là-dedans il m'avait frôlé sur le j'avais un crop top à ce moment là puis il m'avait frôlé sur le côté puis juste comme la main qui prend t'sais qui me tient les hanches juste pour passer whatever puis comme l'électricité me parcourut le corps mais genre sur un c'était une wow j'avais je pense que la dernière fois que j'avais vécu ça aussi intensément c'est quand j'étais en sixième année puis j'avais les hormones dans le tapis puis que genre en sixième année t'avais les hormones dans le tapis ah j'étais précoce j'ai commencé à me masturber très tôt ben moi tout mais comme puis que la jambe d'un des dudes m'avait frôlé la mienne en dessous de la table puis que t'sais là t'es tellement fleur de peau quand t'es ado près à dos ben c'était genre ce feeling-là que j'avais eu mettons ok puis fait que là c'est ça puis mais t'sais dans le temps y'a rien qui déjà j'y étais pas mon genre y était y était marié t'sais c'était comme j'étais ok i like it ouais j'ai déjà couché avec des hommes mariés ben écoute la vie est en ce qu'elle est why not why not regarde tout regarde honnêtement la gang tant qu'il y a la communication de l'ouverture de l'honnêteté du consentement voilà y'a absolument aucune situation qui n'est pas acceptable sauf si ça blesse des gens tant que c'est dans le respect puis si ça finit par folie là c'est pas bien par folie vous savez de quoi je pense non pédophilie ah ok oh philie oh philie j'ai dit folie j'ai dit folie j'étais comme qu'est-ce qui finit par folie non philie quand ça finit par philie là c'est pas bien ouais c'est ça mais autrement le reste c'est ben correct mais puis c'est ça puis finalement turns out que la vie nous a remis sur le chemin de l'un et l'autre puis cette chimie là qu'on avait sentie ce soir là je vous le jure une fois qu'on était tout nus ensemble wow genre à ce jour à ce jour the best c'est the best oh my god puis comme ah merde ça me rend horny un peu là ça me fait penser à mon best puis ben le raconte ben c'est parce qu'il écoute sûrement le podcast ben il doit le savoir là que c'est lui le best ben oui il raconte au pire ben c'est parce que moi j'aime ça un peu rough tu sais ah ouais je sais de qui tu penses puis pour vrai la chimie était tellement pour vrai j'ai jamais eu du sexe autant naturel que genre t'as même pas l'impression d'avoir du sexe t'as juste l'impression de t'amuser genre c'était vraiment juste le fun aucune réflexion aucun ah qu'est-ce qu'on fait maintenant tout ce c'était une danse parfaite et naturelle puis à chaque fois on se disait hostie c'est donc ben bon genre à chaque fois on capotait puis genre je sais même pas comme puis il me faisait mal là puis j'étais genre fais moi mal puis là il me frappait puis j'étais comme wow mais comme c'est pas avec n'importe qui que je vivrais ça mais avec lui c'était parfait puis j'étais genre j'étais pleine de bleu mais j'étais fière j'étais comme regardez qu'est-ce qu'il m'a fait puis tu sais mais genre sérieux je suis comme j'ai jamais re-eu ou eu avant ça du bon sexe de moi puis je suis comme ah ça me on dirait que je suis comme je me fais chier parce que est-ce que ça va se repasser un jour avec quelqu'un je sais pas ça se peut que non c'est fucking décevant mais non ça va réarriver ça m'a pas pris 28 ans je fourrais pas quand j'avais un an mais tu sais mettons que j'ai commencé à baiser à 17 ans de 17 à 28 ça m'a pris 11 ans ben non c'est long je viens juste de réaliser à quel point j'étais pas bonne pour calculer rapidement c'est long en tabarnouche oui mais tu sais aussi rentre là-dedans le fait que avant d'avoir du bon sexe mais attends le bon sexe n'arrive pas non plus sans connaissance de soi ben t'as tout à fait raison non mais on t'a raison ah mais non mais c'est sûr pour vrai moi je pense que c'est sûr que ça prend du temps oui je veux dire tant mieux pour les gens qui sont super in touch avec leur corps je pense peut-être un cliché que j'ai vous m'excuserez mais j'ai l'impression que les gens qui font mettons de la danse qui sont plus vraiment en connexion avec leur corps c'est sûrement des gens qui se connaissent plus puis qui se laissent plus aller puis qui s'expriment mais tu sais pour les gens le commun des mortels puis avec toutes les pressions sociales qui existent puis ci puis ça la patente je trouve que c'est long d'avoir une sexualité mature puis de mettre ses limites aussi tu sais moi ça l'a été ça l'a pris combien de temps avant que je m'en... tu sais je pense que j'avais déjà raconté c'est sûr que j'ai déjà raconté cette histoire-là si ça m'a tous les histoires on va te raconter une fois ah oui ben la fois que j'ai décidé d'arrêter d'avoir des one night en fait oh my god comment tu fais mais moi c'est parce que il y a rien de mieux qu'un inconnu qui se pointe chez vous tu fous puis il s'en va puis tu l'en vas jamais non ? non ah ok non 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 mais c'est ça l'affaire aussi c'est que en tout cas non vas-y 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 je te laisse parler ouais c'est ça la fois que j'ai décidé d'arrêter d'avoir des one night un soir j'étais dans un party puis là un gars était là puis je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de sexe puis mon longtemps à moi est vraiment une éternité pour ton longtemps ouais moi mon longtemps c'est deux semaines moi mon longtemps c'est trois mois non mais attends mon longtemps c'est un mois mettons ben non deux semaines c'est longtemps mais un mois c'est vraiment longtemps ouais mais tu sais moi j'ai commencé à trouver que ça faisait longtemps on aurait pu y tirer un autre trois mois ok fait que c'est mon deux semaines ouais c'est ça mettons c'est là notre échelle de comparaison puis je sais pas genre venais de voyage tu sais j'avais eu des flirts en voyage mais genre je trouvais pas que c'était la place nécessairement pour commencer à fourrer tu sais j'étais en voyage avec une amie puis je l'ai pas fait tu sais je sais qu'elle elle s'en aurait crissé mais moi ça me tenteait pas j'étais pas à l'aise à ce moment-là je le faisais pas c'est correct fait que non mais c'est parce que je veux pas mettre de la responsabilité sur elle parce qu'elle était là je l'ai pas fait non non c'est pas de sa faute c'est pas de sa faute pas en tout c'est mon choix puis tu sais puis je me respecte là-dedans puis c'est pas correct mais là j'étais revenue de voyage je suis revenue à Montréal puis là j'étais comme ok ouais puis là bien lui il était cute puis on est arrivés c'était un partait de français fait que ça clopait en masse fait qu'on était sous le balcon en train de fumer puis à un moment donné lui il me regarde puis il fait juste dire embrasse-moi genre quelque chose en même temps en bon français qu'il était fait que là on s'est fringé puis je le savais à ce moment-là on parlait de choc électrique puis tout ça bien imagine l'inverse je le savais à ce moment-là que ça allait pas se donner puis encore une fois c'est puis ça ça c'est vraiment quelqu'un que j'avais trouvé comme wow là tu sais ben wow non j'exagère mais comme vraiment oui oui tu sais ça allait dans mon sens j'exagère mais oui oui non mais dans ça j'ai pas eu un jaw drop non plus mais tu sais comme ça rentrait pas mal dans ma palette dans tes critères oui c'est ça puis là tout le monde savait qu'on allait finir ensemble je veux dire on se parle sur un banc puis comme là ses amis allaient le voir comme ben bonne soirée puis là ça tu sais des bonnes jokes de crasse là j'étais comme ok puis là ben après ça bon j'ai fini par aller chez eux tout a mal été même tout 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 a mal été t'as-tu des détails genre ben comme ils me mangeaient puis je sentais rien euh non mais mettons comme tu sentais rien est-ce qu'ils te touchaient oui oui mais comme t'sais j'avais aucun à part t'sais c'est j'avais j'avais autant de sensation que si quelqu'un me lichait à moi mettons là t'sais moi je me suis déjà fait licher le pubis ok ah tu comprends-tu t'sais quand ils pensent que ton clit est sur ton pubis ouais non 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 mais il était à la bonne place t'sais comme ben au moins il connaissait le chemin mais c'est juste comme à quel point ça fonctionnait pas entre nous t'es-tu déjà fait souffler sur le clit pendant une demi-heure toi t'es-tu déjà fait souffler t'es-tu des tendres 15 secondes moi j'ai couché avec beaucoup de monde fait que j'ai vécu beaucoup d'affaires bizarres ouais t'sais comme mon clit il a besoin de plus que de se faire souffler dessus genre de l'air ne suffit pas à me faire venir genre je me soufflerais dessus moi-même sinon là t'sais genre il n'y aurait pas des dildos mangeurs de clit ben déjà bonne chance pour te souffler dessus toi-même écoute je suis capable de me rendre à ce qu'enlise une petite fan ben oui je me mettrais le ventilateur dans l'entrejambe ça prenait mon homme ah c'est clair on s'entend dessus mais genre pis se faire licher le pubis ben non mais genre mais comme étudie une map du vagin pis de la vulve pis t'sais pour ceux qui n'ont jamais vu de vagin je veux dire t'as clairement une zone qui est plus hé la zone poilue c'est pas là qu'il y a le clitoris c'est juste pas là non non mais t'sais il y a une démarcation ça se voit là qu'en haut c'est juste la peau pis qu'en bas c'est là que ça se passe je veux dire there's something you know en tout cas fait que c'est ça pis fait que bref ça a mal été pis à un moment donné il a fini par enlever le condom alors que j'avais dit de pas l'enlever nous sommes deux inconnus ah merde ça ça me gosse pis là je me suis retournée pis on était rendus dans le salon on avait commencé dans la chambre des rendus dans le salon oh ça bougeait ben là fallait faire de quoi là fallait mettre un peu de spice we were trying hard pis là fait que là il me prenait par en arrière pis j'ai comme senti qu'il y avait en fait j'ai vu qu'il y avait enlevé le condom pis je me suis retournée à ce moment-là pis j'ai fait comme sais-tu quoi on va arrêter ça là ça a pas de sens pis là lui d'être comme ah ok ben oui ok tu sais tu sais très bien pourquoi je t'ai dit qu'on va arrêter ça c'est comme non tu finiras pas je suis désolée pis après ça je suis retournée chez nous pis je me suis tellement sentie pathétique mais c'est pas sa faute non mais tu sais si je m'étais écoutée dès le premier baiser et non pas juste comme ah ben là si j'avais pas besoin à ce moment-là je pense que je devais me prouver que j'étais désirable pis que tu sais je pouvais pis comme j'avais la tu sais à cette heure le chemin de main est rendu plus loin pis je le sais que j'ai pas besoin de tout ça pour le savoir pis je te dirais même qu'aujourd'hui je suis tellement plus turn on à l'idée pis j'ai bien utilisé le terme turn on à l'idée d'écouter un film collé à juste necker sur un sofa pis de peut-être jamais atteindre tu sais tu comprends? ben oui mais c'est excitant de se turn justement de se turn on sans qu'il se passe de quoi moi je c'est ça je suis rendue à un point où bon ça arrive rarement ça arrive rarement que je suis capable d'attendre mais tu sais ça c'est pas la faute du gars c'est la mienne c'est ça c'est que je trouve ça je suis rendue que je trouve ça excitant de que ça se passe pas genre genre de dater quelqu'un il y a un gars qui est que je date depuis genre pour vrai ça doit faire deux mois pis nothing on a pas couché ensemble mais là il faut dire que je couche avec d'autres mondes mais avoue que c'est l'affaire la plus excitante c'est vraiment le fun moi j'aime vraiment ça moi le gars je te dis que c'était mon meilleur coup moi j'avais dit on coucherait pas ensemble rapidement pis fuck quand c'est arrivé c'est que ça explose pis on a eu on a été chanceux au sens où justement la chimie était tellement là qu'après ça a juste été grisement hot oh my god mais là faut quoi moi je suis parce que je t'avais d'aller chercher mon dildo pis de me toucher devant toi je suis vraiment horny est-ce que c'est ma belle voix radiophonique qui est en train de raconter un peu des histoires érotiques ben non mais juste parler de sexe moi je suis comme qui est bon ben qui c'est j'appelle la soirée ben écoute je suis arrivée dans l'état d'esprit de parler de tout ça je m'attendais pas à ça moi là fait que non c'est ça pis ouais fait que pour venir à la mauvaise baisse non non mais ça c'était fait que j'ai dit qu'on allait arrêter ça là pis ça a été la personne qui m'a convaincue d'arrêter de faire des one night juste parce que mais pour venir au terme de first date fait que moi c'est rendu que maintenant quand j'ai des first dates avec les gens comme j'ai même plus cette pression là de me dire faut que je couche avec genre parce qu'avant avant je le fais tu mettais cette pression là ben c'est parce qu'avant il y avait un moment dans ma vie où le nombre était vraiment important pour ma confiance pour la confiance en moi pour me prouver que j'étais belle pis me prouver que j'étais désirable avec combien de monde t'as couché ou ? ouais il fallait que je couche avec ben du monde ah ouais pour comme me prouver à moi-même que c'était possible que c'était accessible pis que c'était correct pis là en ce temps je me suis rendu t'sais comme j'ai pris le temps j'ai pris le temps de réaliser que je le faisais pas par pur plaisir charnel de vivre ma sexualité pis de vivre mon corps pis je le faisais juste parce que pour toutes les raisons énoncées plus tôt t'sais c'est ça ouais j'avoue que dans ce temps-là c'est mieux ben c'est mieux de s'écouter aussi pis de le faire pour les bonnes raisons exact t'sais pis fait que c'est ça pis t'sais voilà j'ai pas ce que je voulais en dire avec ça mais je comprends t'sais parce que je pense que j'ai une période de ma vie aussi où ça a été un peu ça pis qu'après ça justement j'ai t'sais comme j'ai eu des périodes où j'étais en couple monogame pis que genre j'ai juste couché avec une personne pis comme ça a été des bonnes périodes justement pour me remettre sur la bonne traque pis m'enlever ces genres de de trucs-là de comme faut coucher avec plein de monde pour avoir une valeur genre pis t'sais pis aussi c'est que j'avais de la misère à dire non pis j'ai encore de la misère à dire non mais je m'enviens meilleure mais comme c'est difficile parce que ben c'est ça je voulais dire par pression ben c'est ça c'est que t'as tout le temps l'impression que tu dois quelque chose genre pis c'est parce qu'on est élevés de même les femmes genre que c'est l'homme qui prévaut là veut veut pas c'est dans notre subconscient là ça nous a été ancré là depuis toujours pis que ça a été ancré dans les subconscients de tous que l'homme il peut il faut qu'il s'essaye jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'ils veulent t'sais dans les films c'est tout le temps de même c'est tout le temps une chasse sans fin c'est tout le temps une chasse sans fin jusqu'à temps que la fille dise ah ok d'abord on va être ensemble parce que t'sais dans le fond elle voulait mais elle va pas avoir de l'air facile pis t'es comme non on peut-tu juste dire on peut-tu juste dire on peut-tu être difficile ça nous tente on peut-tu être facile ça nous tente on peut-tu faire qu'est-ce qu'on veut pis dire oui pis dire non pis dire t'sais comme on peut-tu pis t'sais moment moment consentisation sans oui c'est non il y a pas de sous-texte non mais il y a pas de sous-texte arrêtez de chercher de sous-texte il y en a pas de sous-texte mais en parlant de ça ça me fait penser que mes dates des derniers mois sérieux depuis la deuxième vague de dénonciation vraiment vraiment mieux genre pour vrai là ça l'a j'ai vu une énorme différence dans la dernière année ben dans les derniers mois même que je trouve que les gars ils posent plus t'sais sont plus ah maintenant est-ce que ce serait un bon moment pour s'embrasser t'sais ils ils sont vraiment vraiment plus à l'écoute ils posent des questions on jase de genre on est rendu où dans la soirée est-ce qu'on peut se rapprocher ils jasent de ah c'est-tu moi ou c'est-toi qui fait le premier mot on verbalise tout maintenant avant qu'il se passe quoi que ce soit pis ça vient d'eux pis je suis comme pis c'est pas un gars avec qui ça s'est passé là c'est tous les gars pis t'sais pis je suis comme wow c'est de l'éducation qu'on est en train de faire pis les gars sont en train d'être des meilleures personnes pis je suis genre wow pis c'est juste à leur bénéfice t'sais parce que pour vrai il y a il y a rien de plus rassurant que de savoir que l'autre personne tient à ton confort oui pis il va arrêter si t'es plus confortable exact pis c'est pas vrai que ça t'sais c'est pas anti pis voyons comment ce n'est pas pas érotique ouais non c'est ça de verbaliser ses intentions ben non c'est ça au contraire c'est vraiment cool tiens pis sans non plus ajouter une portion sexuelle au fait de de verbaliser c'est juste ça l'amène pour moi en tout cas une dimension vraiment intéressante à la conversation vraiment intéressante au lien qui est en train de se battre vraiment c'est une autre forme d'intimité que d'être capable de verbaliser ces choses-là exact parce que si t'es pas capable de verbaliser ces choses-là pourquoi t'aurais une intimité sexuelle avec cette personne-là ben 100% pis comme ça revient on disait les schémas hétéronormatifs dans la sexualité c'est rempli de non-dit pis c'est rempli d'une marche à suivre pis c'est rempli de on fait ce qu'on nous a dit de faire et non pas ce qu'il nous tente de faire alors que de verbaliser tout ça nous permet d'être vraiment plus au diapason avec son partenaire pis d'être capable d'aller chercher une sexualité tellement plus intéressante pis au-delà de la sexualité juste une intimité plus complète pis plus profonde pis c'est la communication qui est la base de tout aussi dans le sens où moi ça m'est déjà arrivé je fréquentais un gars pis on couchait ensemble mais comme c'était comme on disait tantôt la marche à suivre plate que genre sérieusement quand on couchait ensemble ça durait 5 minutes pis je te jure non mais on a rien contre les gens qui dure 5 minutes c'est juste ça m'ajoute c'est pas genre c'est pas juste genre il vient en 5 minutes c'est la relation sexuelle totale dure 5 minutes c'est-à-dire que ça il me mange genre 10 secondes il me bénite 2 minutes pis c'est fini il fait son affaire pis c'est fini that's it fait que c'était ça avec lui pis non c'est ça j'ai pas ri parce que ça durait juste 5 minutes j'ai ri parce que dans le fond lui il voulait venir le plus vite possible parce que ça tentait pas toi de te faire jouir c'est un rire de malaise non mais c'est parce que je veux pas qu'on pense qu'il y a pas de problème mais être un éjaculateur précoce pas du tout pas du tout parce que t'as toujours une langue pis tu peux faire d'autres choses mais c'est ça mais ce gars-là pis si t'as pas de langue I'm sorry ouais c'est ça t'as des doigts sûrement quelque chose oups-y-oups-y mais fait que c'est ça fait que ce gars-là on m'avait conseillé de après avoir couché avec d'avoir un pillow talk tu sais de faire genre ah toi qu'est-ce que t'aimes dans le sexe pour que pour que lui après me le demande pis qu'on a une discussion sur la sexualité pis que ça l'aide à avoir une meilleure sexualité fait que là j'ai essayé un moment donné j'ai fait ah t'sais toi t'aimes quoi pis tout ça pis là il m'a juste répondu ah j'suis pas vraiment à l'aise de discuter de tout ça pis là j'étais comme quoi? fait que t'es à l'aise de me pénétrer mais t'es pas à l'aise qu'on en discute il y a un problème mon homme là ça va pas là t'sais je suis comme fait que c'est ça fait que ça a pas fait long feu ben je peux bien croire parce que voyons c'est pas j'étais comme mais ça se peut pas ça se peut pas à quel point à quel point t'as un problème là ben je pense que c'est un problème de perception de la sexualité en général ben c'est grave là que la sexualité soit tellement tabou qu'on soit pas capable de parler de choses qu'on fait mais t'sais tabou pis aussi avec tout et son contraire là dans le sens que t'sais c'est le double standard faut un million on en parle pas mais faut le faire ben c'est ça t'sais on en parle pas mais faut absolument être super actif là t'sais mais pas trop en même temps mais pas trop mais soyez là parce qu'il faut pas être des slots t'sais faut pas trop faut pas être des slots mais il faut beaucoup parce qu'il faut être actif parce que c'est important mais faut pas en parler hé on peut-tu ah seigneur fait du bien que ça sorte yes quasiment aussi bien qu'une petite branlette une petite masturbation hé je me suis acheté un dildo là de feu là ah ouais oh mon dieu seigneur pour vrai là c'est genre t'sais comme d'habitude tu touches mettons pis ça dure pas longtemps ben c'est pas un aussi bon orgasme t'sais mais là ça dure pas longtemps pis c'est un aussi bon orgasme t'sais genre je viens vite mais genre c'est bon vite moi je vais te le dire what the fuck moi je vais te le dire je suis la personne qui a zéro matériel t'as zéro matériel j'ai zéro matériel tu veux-tu m'en emprunter on se connaissait ils sont bien propres moi je veux pas détecter cause la COVID mais j'en prêtais des dildos par contre that's where j'en ai trois aussi je n'ai pas besoin des trois en même temps ben j'ai zéro tu peux me faire juste un petit tu laves au savon 20 secondes selon les recommandations du docteur A Horatio Arruda lavez vos dildos avant de vous les passer si vous baissez mettez un masque pis lavez vos dildos avant de vous les passer merci bonsoir votre gouvernement mais ça c'est un message du gouvernement du Canada ça c'est un autre mais non c'est ça non moi j'ai aucun matériel pis honnêtement j'ai il y a ça aussi j'avais il y a eu une époque où j'étais blogueur pis j'avais écrit sur la masturbation pis à quel point que mon rapport à la masturbation avait changé mon rapport à la sexualité ça faisait partie de mon processus pis quand j'ai compris en fait que j'étais capable de me faire jouer du seul ouais c'est ça pis avec presque rien ouais c'est ça j'étais genre I don't need a man I don't need a man pis moi ma pis par rapport à ça ma meilleure quote face aux hommes ou à n'importe quel partenaire pour être honnête c'est Cher qui l'a dit pis elle a dit I love men as I love candy which is I don't need them but I adore them ok ouais pis j'étais genre ça c'est ma relation face aux autres mais ça devrait être ça pour tout le monde on a pas besoin de personne d'autre que de soi-même non c'est ça pis comme clairement la gang quand vous apprenez à vous faire jouer ben c'est qu'on comprend que la sexualité nous appartient et que du moment qu'on la fait avec quelqu'un d'autre c'est un partage pis c'est ça que j'essaie pis c'est ma raison aussi pourquoi t'sais fuck les one night ça feel pas tant tout le temps comme un partage c'est pas du tout un partage ben des fois oui moi j'ai eu des super bons one night des fois oui mais comme est-ce que t'sais c'est comme une roulette russe t'sais à quel point t'sais les chances sont là pour que ça me satisfait ah mais les chances les chances sont faibles non c'est ça sur toutes les one night que j'ai eu il y en a pas eu beaucoup qui étaient satisfaits non exact fait comme à ce moment-là non thanks pis mais t'sais en parlant de verbaliser son consentement quand j'ai eu une date avec justement une fille cet été pis ah oui ouais elle t'sais on se parlait de consentement pis tout ça pis on partage beaucoup d'idées pis vraiment le fun pis là à la fin de la soirée à la fin de la première date t'sais parce qu'on parle quand même de la première date ici à la fin de la première date on était dans son entrée pis là on était juste à côté pis là j'ai regardé j'ai dit est-ce que je peux t'embrasser pis le sourire qu'elle a eu à ce moment-là elle était comme oh my god t'es trop cute oui t'sais pis là on s'est frenché pis genre c'était juste comme c'était le fun mon petit papillon t'sais parce que oui on ramasse beaucoup la fougue du premier instant mais comme autant qu'on ramasse aussi les amours entre profs et élèves autant aussi qu'on non non j'aime ça par exemple oui mais comme t'sais c'est du fantasme plus que oui non non ben oui c'est sûr pis autant qu'on ramasse la jalousie au cinéma pis tout ça mais c'est pas des tiens non non c'est ça fait que genre la fougue du premier moment oui on voit ça comme quelque chose de grandiose pis un grand geste pis un ci pis un ça ouais ben c'est ça c'est assez limite là mais on dirait que t'sais tantôt on parlait de papillons pis de comme quand t'as la bonne vibe dès le début t'sais quand t'étais fait frôler pis t'es comme ah ouais lui il y a une bonne vibe t'sais Guy qui trippe ses chrysalides quoi? dans son podcast il dit qu'il aime le changement ah oui bon ben shout out à Guy qui trippe ses chrysalides mais ben j'ai l'impression on dirait je sais pas peut-être que j'ai tort mais j'ai l'impression que j'ai tellement daté j'ai tellement eu de personnes dans ma vie que genre ça m'arrive plus pis je suis comme là j'ai peur que ça m'arrive plus jamais t'es genre blasé? je suis vraiment rendue blasé t'sais c'est pour moi frencher quelqu'un c'est comme t'sais comme un autre là t'sais coucher avec quelqu'un c'est comme t'sais on dirait que j'en ai tellement eu que c'est comme y'a plus rien de spécial avec personne jamais pis là je suis comme ah mon dieu c'est déprimant ben c'est peut-être parce qu'à ce moment-là c'est pas ça que tu recherches qu'est-ce que tu veux dire? ben peut-être qu'au moment où t'arrives pour le frencher et tout ça t'sais c'est pas ça que tu veux finalement c'est pas ça l'expérience que tu vas aller chercher peut-être que tu le fais juste parce que oui t'as le goût de le faire mais c'est plus un moment de je sais pas comment l'exprimer mais c'est attends comment je veux dire ça? t'sais tu tu frenches des gens parce que t'aimes ça mais autant que moi frencher quelqu'un dans un bar pour le fun de frencher quelqu'un ça me donne pas des papillons mais frencher genre quelqu'un qui me fait vraiment de l'effet ben c'est ça c'est ça que je dis on dirait que personne me fait d'effet oui ah ouais pis même quand quand il y a oui dis mettons verbalement ils m'en font ben on se french pis ah finalement ils m'en feront pas t'sais comme mais en même temps ça se peut aussi t'sais mais c'est tout le temps ça mais genre 100% du temps oui même la personne avec qui c'était le meilleur sexe du monde quand tu le frencher non non lui c'était le fun bon ben tu vois mais depuis lui il peut rien depuis lui c'est mort genre ta gorge c'est noué non mais pour vrai oui ben ça se peut pis comme ça me fait chier ben ça se peut parce que moi je pense que t'as atteint quelque chose de tellement puissant à ce moment-là tellement fort que t'essaies d'aller reach out ça again pis c'est pis je comprends ça à 100 000% parce que moi ça a été je l'ai aussi vécu cette zone tampon de c'est difficile de redescendre mais ça va revenir ah c'est tellement déprimant ça va revenir ah mais d'été c'est déprimant ben pis moi j'en fais un métier non mais d'été c'est la chose la plus déprimante et la plus merveilleuse à la fois mais c'est ça l'affaire c'est vraiment le fun genre j'adore ça pis je suis pas capable d'arrêter c'est un peu comme une drogue c'est comme tu le fais mais c'est pas tout le temps bon pour toi mais tu le fais pareil parce que c'est ça ben ouais bref fait que c'est ça fait que pour venir aux questions du début comment qu'on fait pour avoir des filles I don't know ben non mais c'est comme je veux pas essayer d'avoir une recette non plus c'est juste comme y'a-t-il une façon comme d'approcher ben c'est ça c'est de les sécuriser je pense ouais je trouve ça difficile ah t'as sécheuse ben oui c'est ça on l'entend plus la sécheuse le cycle de séchage est terminé est terminé pour refaire mon lit accueillir peut-être quelqu'un à soir il est calme j'étais un peu horny ça sera pas moi la gang ah on le sait pas oh we never know what's going on peut-être mettre un peu de GHB dans ton thé je bois de l'eau en passant y'a pas de thé non mais je vais en faire ça c'est fictif ah de toute façon ça fait un bout de comparé je pense qu'on est on a atteint on a atteint au moins dépassé l'heure ouais fait que je vais te remercier ben pour vrai c'était le fun non mais pour vrai c'était le fun de parler de plein d'autres affaires que t'sais comme je parlerais pas nécessairement autant intimement avec quelqu'un que je rencontre pour la première fois fait que ça ça jazz le tout ben c'est clair ça fait du bien bien agréable de recevoir ma productrice en choc on rappelle mon instagram njenn.vp plug tes affaires t'as-tu d'autres affaires à plugger not yet not yet but soon maybe soon i'm working on a website nice maybe so more to come so more to come mais comme c'est ça pis si je peux me permettre de me self plug voilà moi je suis toujours en recherche d'aventures de plaisir et de nouvelles rencontres donc qui que vous soyez qui que vous soyez elle est désespérée les amis je posterai une photo d'elle avec l'épisode hein oui oui et là vous allez être comme oh mon dieu je suis sous le charme ben hype pas trop vous pouvez m'écrire vous pouvez m'écrire en privé je vais vous donner ces coordonnées hiac aucune protection vous allez me payer 100$ bon ça y est pour l'ouverture de votre dossier c'est ma pipe bon ben sur cette belle finale mais je suis pas désespérée non mais de toute façon je veux pas vous matcher avec elle je veux vous matcher avec moi c'est moi c'est moi c'est moi qui veut trouver du monde ou quelqu'un ou peu importe c'est ça ben tout le monde regarde soyez dans le partage regarde on peut même se regarde si vous nous voulez les deux vous pouvez m'écrire pis on est les deux disponibles ben pour vrai oui pis soyez on va être honnête deux secondes encore une fois on est pas monogame ça je pense que le monde le savent après avoir écouté tous mes épisodes moi mais moi ils savent pas ok elle est pas monogame en tout cas pas dans le sens pas dans le sens moustrade du terme regarde moi y'a rien qui est de toute façon l'humustrade c'est pas bon on aime ça avec le piment pis c'est bon le sirach ok bye ok bye c'est bon c'est bon